Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Habib réitère les remerciements et la reconnaissance des autorités de son pays au président de la République pour sa solidarité et son soutien au Liban. Élection présidentielle du 7 septembre, septième jour de campagne, électorat ce mercredi. L'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, rappelle au candidat l'obligation d'ouvrir un camp de bancaire de campagne électorale pour toutes les recettes et les dépenses. Et en prévision de la rentrée scolaire et pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens, 142 marchés de proximité pour la vente de fournitures scolaires à des prix raisonnables mis en place, affirmation du ministre du Commerce Taïb Zitouni. Au Proche-Orient, les négociations pour une trêve dans la bande de raza continue. Le Hamas, pour sa part, affirme que les États-Unis donnent une autorisation à la poursuite du génocide. Des dizaines de Palestiniens tombent en martyr, d'autres blessés, dont deux bombardements sur un marché central et une école abritant des personnes déplacées. Intense raid sioniste également sur l'est du Liban, un mort et une vingtaine de blessés. Puis en sport, en aviron, le rameur Sidali Boudina est qualifié pour les demi-finales des championnats du monde qui se déroulent au Canada. Et nous entamons cette édition, Oli Tsenman, par cette opération de sauvetage menée par le métanier algérien Tassala. Tout ça, Tassala qui s'est apporté au secours de migrants naufragés au large de la Sardaigne. Il a été sollicité en urgence par les gardes-côtes italiens. Sa rapide réponse et sa proximité des lieux a fait qu'il a réussi très rapidement à embarquer la totalité des migrants illégaux qui étaient au bord d'une embarcation ayant échoué en haute mer. 30 personnes embarquées et sauvées d'une mort certaine. Ils ont été par la suite récupérés par les gardes-côtes italiens. Le ministre des Affaires étrangères de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue libanais, Abdallah Bouhabib. L'occasion pour le ministre libanais de réitérer les remerciements et la reconnaissance des autorités de son pays au président de la République, Admajit Boune, pour sa solidarité et son soutien au Liban dans la conjoncture difficile qui traverse à travers sa décision de l'approvisionner en fioul pour faire fonctionner les centrales électriques. Le ministre libanais a souligné que cette précieuse initiative, je cite, a été très appréciée et a eu un grand écho auprès de toutes les composantes du peuple libanais. Le ministre Abdallah Bouhabib a également exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance pour les efforts de l'Algérie au Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la défense des positions, des intérêts vitaux et de la souveraineté territoriale du Liban face aux agressions sionistes répétées sur son territoire. La présidentielle du 7 septembre et nous entamons ce mercredi, le 7e jour de la campagne électorale. Le candidat du mouvement pour la société de la paix, Abdallah Hassani Chélif, sera l'invité ce matin du forum d'El Moujahadi. Il se rendra à Béjaya cet après-midi. Pas d'activité pour le candidat du FFF, Youssef Aouchich, pour les formations soutenant le candidat indépendant, Abdoumashid Boune, deux meetings à Annabas étaient baissables pour le FLN. Buira, destination choisie par le RND, le franc El Moustarbel, présent à Annabas et Constantine, deux haltes pour le mouvement Albina, Timimoun et Mnira. À suivre, juste après ce journal, le carnet de campagne avec Sabine Hassan. Et à propos toujours de la campagne électorale, Lani, qui rappelle au candidat l'obligation d'ouvrir un compte bancaire de campagne électorale pour toutes les recettes et les dépenses. Nabila Hossine, bonjour. Bonjour, oui, effectivement. Et la tenue incorrecte du compte en question pourrait conduire au rejet du remboursement ultérieurement. Lani qui a rappelé que tout candidat à l'élection présidentielle est tenu d'ouvrir et de tenir un compte de campagne électorale, dont la mission d'établissement est confiée au trésorier de campagne électorale désignée par le candidat. La désignation du trésorier s'effectue au moyen de déclarations écrites du candidat pour l'élection. Le trésorier procède au recouvrement des fonds de la campagne électorale et au paiement des dépenses y afférentes. Et ce, après l'ouverture d'un compte bancaire unique au nom du candidat dans lequel toutes les opérations financières seront consignées. La comptabilité établie doit être justifiée par des états détaillés pour remettre les chèques ou la liquidité bancaire et s'y ajoutent les documents justifiant la réception de dons et les justificatifs des recettes par virement bancaire. Lani a souligné que ce compte doit être déposé auprès de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales dans un délai de deux mois, compté de la date de la proclamation des résultats définitifs. Ce compte est présenté à la commission par un commissaire au compte. Développement économique, équilibre dans le développement. Les questions de soutien social sont les principaux thèmes soulevés par les candidats à la présidentielle du 7 septembre et de leurs représentants. D'ailleurs, transition toute faite pour évoquer la récupération des biens et actifs confisqués ou la réhabilitation d'usines endommagées. Exemple concret d'ailleurs ce matin, l'entreprise Agrodim de Boumertes récupérée et qui a été remise en activité. Président directeur général du holding Agrodim, il répond à Hafidah Hamouch. Nous avons récupéré l'infrastructure. C'est une infrastructure qui a une capacité d'un million de quintaux. Donc c'est très important comme capacité de stockage. Le complexe Minotier et Semoulerie était aussi endommagé et qui ont fait l'objet de la même réhabilitation et de la même restauration. Donc nous disposons maintenant de capacités de stockage et de production suffisantes pour que nous puissions relancer l'activité. Les anciens travailleurs de l'entreprise restés sans emploi, plusieurs centaines d'ailleurs depuis des années, reprennent du service. Et l'entreprise compte même employer d'autres pour tenter de résorber le chômage local. Brahim Lazarka. Nous comptons récupérer des équipements de Semoulerie pour que nous puissions faire appel à une main d'oeuvre supplémentaire. Il y a aussi une boulangerie industrielle dont le bâtiment a été réalisé. Et on entend récupérer des équipements, des équipements pour pouvoir installer une boulangerie. Et il y a d'autres magasins qui vont être utilisés pour éventuellement une unité de pâte alimentaire. Et cela va nous permettre justement de faire appel à une main d'oeuvre importante pour que nous puissions régler au moins dans cette région-là le problème socio-économique de la région en matière de chômage. Donc on va résorber un petit peu. C'était Brahim Lazareg, président directeur général du holding Agronube, contacté par Hafidah Hamoucha. Dans les efforts de préservation du pouvoir d'achat, ce chiffre à retenir, 182 marchés de proximité seront ouverts. Pour la vente de fournitures scolaires qui seront ouverts à l'échelle nationale, Hakim, à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire, c'est le ministre du commerce Tayyip Bazitouni qui l'a indiqué, indiquant que cela permettra justement de limiter les intermédiaires, lutter contre la spéculation et assurer la vente directe des articles scolaires aux citoyens à des prix raisonnables. Il était en visite de travail, Blida et Médéa. Nous avons atteint plus de 182 expositions au niveau national, auxquelles ont participé environ 1 352 opérateurs économiques. Nous leur avons demandé d'y participer pour réduire le nombre d'intermédiaires, éliminer la spéculation et rapprocher le producteur du consommateur et leur offrir des produits à des prix raisonnables. Tout cela sur instruction du président de la République en faveur d'une bonne rentrée scolaire. C'était Tayyip Bazitouni, le ministre du commerce. Il est 8h27 sur les ondes d'Alger-Chandroit, direction le prochain en 12, martyr des dizaines de blessés à Reza dans un nouveau moradement sur une école. Le Liban annonce également un martyr, 19 blessés, dont de nouvelles frappes sionistes, et une tournée de Blinken qui n'a pas apporté les résultats escomptés, Linda Babsa. Oui, un nouveau carnage hier après des frappes sur une école à Reza, au moins 12 morts et des dizaines de blessés. Dans ces dernières raids, le bilan est appelé à s'alourdir car des dizaines de disparus sont encore coincés sous les décomptes. Désormais, ni les écoles ni les hôpitaux ne peuvent constituer des endroits sûrs pour les réfugiés razaouis, qui sont à leur 12e déportation depuis le début de cette guerre contre Reza. Une porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens cime d'ailleurs que les 2,4 millions de razaouis se trouvent sans aucun abri sûr des bombardements israéliens. L'armée sioniste annonce avoir trouvé les cadavres de six soldats faits prisonniers de guerre. Le Hamels, lui, déclare que leur mort est due à une frappe israélienne. Le Front Nord est en effervescence après de nouveaux raids israéliens sur la région sud et est du Liban. Le ministère Liban et de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes ont fait au moins un mois et 19 blessés, dans l'est du pays également, quelques heures après la mort de 4 personnes dans d'autres attaques dans le sud. Les frappes ont eu lieu dans la plaine de la Beqa, un jour après une attaque similaire dans la région visant d'après l'armée israélienne des entrepôts d'armes du Hezbollah. Mais une telle attaque aurait dû déclencer une série d'explosions et d'incendies, ce qui n'a pas été le cas. Ce sont donc bien des cibles civiles qui ont été visées par ces derniers raids. Achevant sa tournée au Moyen-Orient, en Catal, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, affirme que le temps est compté pour parvenir à un accord pour une trêve. Le Hamas dénonce un projet d'accord revu et corrigé, un accord qui s'éloigne de celui proposé par Biden le 2 juillet dernier et accepté par la résistance palestinienne. Et direction le Maroc pour évoquer la mobilisation des étudiants à l'expression d'une profonde compréhension du danger de la normalisation avec l'antité sioniste, non seulement sur le peuple palestinien, mais aussi sur l'ensemble des pays arabes. C'est ce qu'indiquait le président de l'organisation du renouveau étudiant en Maroc, Mustafa Alawi, soulignant qu'il s'agit là d'un message clair à l'État pour y mettre un terme. Les étudiants marocains promettent d'intensifier les manifestations au début de la prochaine année universitaire et cela jusqu'à ce que le gouvernement abandonne la normalisation académique qui vise à profaner leur campus. Le Maroc ou les sinistrés de la région, un Delhaus frappé par un tremblement de terre dévastateur il y a de cela une année, tiendront des sit-ins le 28 août prochain pour exprimer leur mécontentement. Une année après, des milliers de familles marocaines vivent toujours une tragédie, une situation exacerbée par les politiques de marginalisation et de négligence du gouvernement dans la prise en charge des personnes sinistrées qui n'ont eu d'autre moyen que de protester contre l'injustice et l'exclusion à Maroc au bord de l'explosion, selon le journaliste saharaui Lhassane Boulsen, contacté par Karima Hassanawi. À l'approche du premier anniversaire de la stratégie de l'Hawz, les habitants de la région vivent encore sous les tombes et dorment à même le sol dans une situation désespérée qui révèle la réalité de ce slogan « le roi de pauvre ». Cette situation annonce que le pays pourrait être à bord d'une explosion sociale à tout moment. Des rapports marocains internationaux mettent en lumière en continu de souffrance des victimes de tremblement de terre et du groupe vulnérables au Maroc qui pourrait se révolter contre un régime répressif. Voilà, c'était le journaliste saharaui Lhassane Boulsen, contacté par Karima Hassanawi. Parlons culture cette fois-ci, il s'agit toujours du peuple saharaui, du théâtre saharaui, avec la pièce « Le dernier pas » co-produite par le théâtre national algérien, le théâtre national saharaui. Cette pièce traite de la lutte du Sahar occidental pour son indépendance, du peuple saharaui pour son indépendance, écrite par Idriss Gagoua et mise en place par Issa Djikati. Elle sera présentée au public lors d'une tournée qui sera entamée demain jusqu'au 31 août dans plusieurs théâtres régionaux de l'est du pays. Batna, Oml Bouaghi, Annabas, Kigda, Constantine et l'Ulma Sidali Fares. Le dernier pas, première production du théâtre national saharaui, co-production avec le théâtre national. Un spectacle avec plein de couleurs, musique, danse, lumière et projection vidéo. Une pièce qui retrace le combat du peuple saharaui depuis la sortie des Espagnols à aujourd'hui. Le ministre de la Culture saharaui, Moussa Salman Abid, revient sur l'importance de la création d'un théâtre national saharaui. La pièce Al-Khatwal Akhira est un travail de solidarité et collaboration avec plusieurs dramaturges algériens dans l'écriture, mise en scène, la scénographie et la formation avec des jeunes saharauis amoureux de leur pays. La culture est un programme stratégique pour le combat et la liberté et surtout faire connaître la place de l'état national saharaui pour dire que nous sommes un peuple qui combat pour sa liberté. On va travailler avec nos frères algériens pour apprendre de leur expérience. Ils vont nous accompagner jusqu'à notre indépendance et le retour à nos maisons. L'influence de la troupe artistique du FLN sur les jeunes troupes du théâtre engagé, le dramaturge Brahim Nouel. La troupe FLN est une référence non seulement nationale mais internationale. parce que tous les artistes ont contribué à travers les pièces et les spectacles à faire connaître la lutte tout un peuple pour sa non-indépendance. La pièce Al-Khatwal Akhira, production Théâtre National Saharaui, vous donne rendez-vous aujourd'hui à 19h au Théâtre Régional de Bétena. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.